bon donc je vois une application à la des équilibres de complexation des équilibres de solubilité un exercice après l'énoncé terre dans 0,5 litres d'une solution aqueuse il existe une suspension de 10-2 mol d'hydroxyde et de cadmium cd-OH2 fois insoluble donc c'est un tel cadmium c'est un sel insoluble pour dissoudre complètement ce précipité ok il était envisagé de complexe et les ions cd de plus par l'ammoniaque 1 h3 sous forme d'un ion complexe cd-OH3 quatre fois de plus première question nommer le complexe ainsi formé selon les règles de l'upac bon mada c'est un exercice de la sainte à l'estite à nabat l'année 2016 bon ne répondait à la première question nom du complexe elle n'a le cd un h3 quatre fois de plus complexe chargé commence par mon il en commence par qu'ils ont chargé positivement la négativement je cite les ligands flottes alphabétique il y en a un seul ligand il y en a quatre ligands amines donc nous le 4 c'est tetra tetra amine bon un seul mot amine deuxième amine cadmium on termine par le degré d'oxydation à l'élément central le cadmium c'est x à calculer c'est la somme des cadmium plus les ligands x a déterminé un h3 c'est une molucule neutre mata égale 0 la charge du complexe 2 donc x c'est plus de le degré d'oxydation toujours une fois qu'un chiffre romain de le cadmium à d'ailleurs le nom du complexe question numéro 2 écrire les équations d'équilibre chimique mise en jeu en solution ainsi que les expressions de leur conscience d' équilibre à l'abonnable et le cadmium hydroxyde de cadmium c'est un seul peu solubles oh deux fois c'est un seul peu solubles dans l'eau donne des ions cadmium cd de plus plus de oh moins donc les données t'as l'exercice à tana le pks tahed le sel les données tana le pks c'est 14 t'as le cadmium hydroxyde de cadmium égale 14 l'intérêt de la réaction le sens de solubilité caractérisé une conscience m'a ks conscience de solubilité maintenant après la dissolution à l'équilibré qu'un goulou dans l'eau pure maintenant est ce à l'a2s à l'équilibré au match à galac quel cas cette solution donc on ajoute on ajoute des un h3 maintenant l'ajouté un h3 un h3 c'est un ion est une molécule qui va réagir avec le cadmium le cadmium libéré par le sel de solubles maintenant le cadmium réagit avec 4 un h3 pour former un complexe tétra amine cadmium est le complexe cd un h3 quatre fois de plus est la réaction qui m'a qu'il ya les consens de formation un acd non lié plus 4 ligands 1 plus 4 ligands c'est dans un complexe maintenant qu'elle est une conscience m'a bêta 4 mais d'ailleurs les données bêta 4 il ya satané dans les consens de formation du complexe donc de bêta 4 t'as le cadmium et d'un cadmium cd un h3 quatre fois égale à 7 ok maintenant connaît qu'elle est le premier qui dit qu'elle écrit le bon la question qui est les équations équilibre chimiques mis en jeu en solution ainsi que les expressions de leur constant d'équilibre expression qu'elle a ks ks radicaux exprimés en fonction de cd égale cd de plus de plus fois 3 h moins au cas point d le bêta 4 à des comptes exprimés en fonction concentration du complexe un h3 quatre fois de plus sur le cd de plus fois un h3 puissance 4 ok renommé les expressions la réponse à la première question la deuxième question la troisième question la troisième question chez galer galer dit durer l'équation bilan ainsi que sa constant d'équilibre et la particule échangée la deuxième question est-elle la deuxième question est-elle cd oh deux fois dans l'eau réaction dans les deux sens c'est un simple solide libère des cd de plus plus de oh moins les cd de plus libéré par l'hydroxyde de cadmium vont réagir avec 4 un h3 pour former un complexe stable une constante bêta 4 attendre l'orgue de bêta 7 égale 7 maintenant bêta 4 c'est 10 puissance 7 égale dans le complexe de cadmium un h3 quatre fois de plus la réaction bilan c'est la somme donc hada libère hada ou hada consomme hada on obtient hada ou l'intermédiaire on obtient une réaction entre cd oh deux fois plus 4 un h3 bien sûr la constante taha c'est le produit constante d'équilibre la réaction d'obtenir une somme c'est le produit ks fois bêta 4 donne cd 1 h 3 4 2 plus plus 2 OH- en cas d'ailleurs c'est la réaction bilan j'ai gagné diluer l'équation bilan ainsi que sa constante d'équilibre et la particule échangée la constante d'équilibre la constante d'équilibre c'est ks fois bêta 4 euh le la particule échangée il y a cd de plus maintenant si on ajoute à cet équilibre la molécule de 1 h3 1 h3 provoque la consommation de l'eau cd de plus et déplace l'équilibre de solubilité dans le sens direct sens de formation de l'espèce consommée d'augmentation de la solubilité c'est la question pour former pour former avec l'espèce consommée l'h3 1 h3 maintenant qu'un adenant délicer tableau d'avancement à t0 qu'un adenant 10 moins 2 mol mol ok c'est la solubilité s bon à l'équilibre bien sûr s 2s 10 moins 2 ou 2s négligeable devant 10 moins 2 c'est un sel très peu soluble maintenant on va ajouter un nombre de mol d'ammonia pour dissoudre complètement le sel maintenant on a l'équilibre parce qu'on a un des 0 ok on a un des 1 moins bien sûr vous faites attention mais les coefficients stoichiométriques 4 le réactif limitant c'est 10 moins 2 10 moins 2 ou un âge de forme 10 moins 2 ou un à 2s ma 2 à secondaire 2 à 4 mais 10 moins 2 parce que à t0 on a solubilisé 10 moins 2 une petite quantité il y a 2s raté 3 en solution mais 10 moins 2 maintenant tout l'un des 2 fois 2 non du tout 2 c'est le coefficient stoichiométriques à la semaine prochaine 2 fois 10 moins 2 2 x 2 x 10 moins 2 10 moins 2 10 moins 2 2 x 10 moins 2 c'est 2 x 10 moins 2 donc on a cherché on a un pour calculer un pour calculer un je peux utiliser la constante d'équilibre directement on a un des 0 c'est 0 c'est parce que le sel est en phase solide c'est en phase en phase aqueuse c'est en phase aqueuse c'est en phase aqueuse c'est en phase aqueuse parce que on a exprimé la constante d'équilibre c'est produit sur réactif complexe 1 H3 4 2 plus OH moins au carré fois sur c'est un solide c'est 1 activité qui est égal à 1 et là en phase aqueuse c'est 1 moins 4 10 moins 3 10 moins 2 ok plutôt la concentration de 1 H3 fois fois la concentration de 1 H3 puissance 4 ok dans un premier temps on corrige la concentration de 1 H3 maintenant maintenant il y a la concentration de 1 H3 l'équilibre donc il y a le rapport on corrige et on corrige 1 ok vous faites attention nous avons des nombres de mols 10 moins 2 mols 10 moins 2 mols 10 moins 2 mols 10 moins 2 mols on a une expression tu as une constante d'équilibre qu'on exprime en fonction de concentration mais intérêt à dos se diviseront par volume total un H3 racine 4ème dame cd 1 H3 4 fois de plus H moins 1 au carré sur la constante d'équilibre la constante d'équilibre il y a Ks fois bêta n ok et bêta 4 on dit Ks sur bêta 4 on va dire une application numérique j'obtiens la concentration de 1 H3 égale racine 4ème de c'est 10 moins 2 c'est 10 moins 2 c'est 10 moins 2 sur le volume total le volume de la solution c'est 0,5 litres maintenant 10 moins 2 sur 0,5 le le H- c'est 2 10 moins 2 sur 0,5 bien sûr au carré c'est au carré parce que sur Ks c'est 10 Ks c'est 14 maintenant Ks c'est 10 moins 14 fois bêta 10 puissance 7 on obtient la concentration de 1 H3 on va dire la concentration 1 H3 égale il y a égale 1 moins 4 10 moins 2 sur 0,5 bon d'après le tableau il y a 10 sur V sur 0,5 maintenant il y a le nombre de molles ajoutées pour pour dissoudre complètement le sel le CD H deux fois 1 2